Musique Bonjour, bonjour à tous les amis, bienvenidos en Argentina. Je suis vraiment extrêmement heureux de vous accueillir en Argentine pour vos nouvelles échappées belles. Alors ce voyage, sincèrement, je l'attendais avec impatience, c'est un cadeau de la vie d'être ici à 14 heures de vol de Paris et j'ai la chance de débarquer à Buenos Aires un jour de match. L'Albi Céleste, la sélection nationale de football, va jouer dans quelques instants contre les Pays-Bas et alors il y a une électricité dans l'air, une espèce de ferveur absolument incroyable avec tous ces gens en maillot, ça ressemble un peu à une procession religieuse mais en même temps, rien d'étonnant qu'il y ait ce côté religieux puisque l'homme qu'on célèbre le plus s'appelle Messie. Musique Salut Ismaël ! Salut, enchanté ! Enchanté ! Ça me fait plaisir de te voir en vrai. Bienvenue en Argentine ! Merci, merci beaucoup. Je te fais un petit cadeau de bienvenue. C'est le maillot quand on a gagné la Coupe du Monde en 86 et Maradona avait ce maillot quand il a soulevé la Coupe du Monde. Et oui, il y a le 10 de Maradona derrière. Il y a le 10 de Maradona. C'est le maillot mythique. C'est le maillot mythique. Et en plus ici, on est dans le quartier de la Boca où a joué Maradona. Donc on est vraiment au cœur du foot. Mais attends, quand tu dis qu'on a gagné, c'est l'Argentine ou la France ? C'est l'Argentine, c'est l'Argentine. C'est vrai que l'Argentine en général, c'est un pays qui est traversé par l'émotion, par la passion. Tu es arrivée il y a combien de temps ? Je suis arrivée il y a 15 ans. D'accord. Et j'étais arrivée pour 3 mois et je n'ai pas pris mon billet retour et je suis restée. Tu vas voir, un voyage en Argentine, personne pour rester indifférent, tu vas te régaler. Ça donne vraiment envie d'y aller là, clairement. Et alors pendant ce voyage, moi ce que je vous propose, c'est qu'on aille au cœur de l'immensité. Immensité urbaine avec cette ville de Buenos Aires, mais aussi immensité naturelle. Dès qu'on aura quitté la capitale du pays, on va aller vers des paysages que vous ne soupçonnez même pas. Rendez-vous compte, dans le même voyage, on va voir des montagnes de la Cordillière des Andes, un désert de sel ou encore une forêt primaire. Tout cela avec des gens qui adorent ce pays, comme Élise qui est danseuse de tango, un dresseur de lama ou encore les fameux gauchos, vous savez, les cowboys argentins. Applaudissements Bon les amis, s'il y a autant de ferveur dans ce voyage que dans ce match, on va se régaler. Alors, pareil pour l'aventure, c'est parti ! On a besoin d'un danseur de tango ! En Argentine, il faut avoir le sens du rythme et un bon appétit. Comme vous pouvez le voir, j'adore les artichauts, mais je suis aussi argentin. Alors, si tu me donnes un morceau de biftec, je tombe amoureux de toi. Ismaël Kedifa vous invite... On marche sur une épaisseur de 30 mètres de sel, pour une superficie de 42 kilomètres de long sur 30 kilomètres. À découvrir une Argentine multiple... Oui, pour nous, c'est très important de préserver cette forêt, car elle est l'une des dernières forêts vierges de notre pays. Et exigeante. Si c'est ta première expérience, ce qui est super pour le mal des montagnes, c'est la feuille de coca. La coca ne se mâche pas. On le met de côté et on avale le jus. On le chique. Chez les Argentins, les chevaux font vraiment partie de l'ADN. Nous croyons que la vie avec les chevaux est plus belle, mais qu'il faut en prendre soin et les respecter. Dans un décor de cinéma, je suis la dixième génération de gauchos ici, dans notre ferme familiale. Tchou, tchou, tchou ! Comment est-ce que tu fais ? Tchou, tchou ! Top ! Ah, celui-là il est pas mal aussi. Il y a plein de cris différents. L'Argentine, passionnément. Franchement, c'est un rêve de voyageur de découvrir un lieu comme celui-ci. Bienvenido a l'Argentina ! Et comment tu te sens dans ce quartier de la Boca ? Très, très bien. J'ai l'impression que s'il y avait de la musique, du tango qui était en train de tourner par ici, c'est ce genre d'image que je mettrais dessus. En fait, le tango est né dans les bas-fonds de la ville de Buenos Aires, vraiment dans le quartier de la Boca. De toute façon, tu vas te rendre compte de tout ça parce que je vais t'emmener danser. J'espère bien, moi je suis venu pour ça. D'ailleurs, tu vois, il fait 45 deviers là. Mais j'ai mis un pantalon juste pour être classe, pour danser le tango. Parce qu'en bermuda, je pense que ça le fait moins. Alors là, regarde, on a les trois statues qui représentent un peu les trois passions de l'Argentine. Le foot, la politique et le tango. Est-ce que tu peux les reconnaître ? Voilà, il y a Maradona. Et après, je ne sais pas. Evita ! D'accord. Et sur la droite, c'est le grand chanteur de tango, Carlos Gardel. Qui était originaire de France d'ailleurs, je crois. Toulousain. Comme toi. Comme moi. Exactement. Je suis très content de prendre ce taxi parce que tu vois, jusqu'à présent, on était dans la Boca, qui est un petit quartier. Je trouve que là, on se rend mieux compte de la grandeur de la ville. Enfin, les grandes artères, on voit que c'est une capitale quand même qui est très importante. Là, tu vois, sur le grand bâtiment qui est là, il y a un portrait. Ce portrait, c'est Evita Pellon. Ça a été la femme de Juan Domingo Pellon qui a été un président très important de l'Argentine. Elle a énormément lutté pour le droit des travailleurs, le droit des femmes. Il y a un film d'ailleurs avec Madonna sur Evita. Ah, c'est le fameux Don't cry for me Argentina. Exactement. Don't cry for me Argentina. Excellent. Tu as l'impression d'être avec Madonna là. Ah oui. Là, je suis émue. Je comprends. Merci, merci. Ce Don't cry for me Argentina, c'est vraiment, c'est mythique parce qu'elle a vraiment dit cette phrase. No chores for me Argentina. Ne pleure pas pour moi Argentine. Et c'est une de ces dernières phrases qu'elle a prononcées dans un de ses derniers discours. Et elle a dit notamment juste après ça, je reviendrai et je serai des millions. Ah oui, des millions à se soulever pour cette cause de l'égalité entre les uns, les autres, entre les hommes, les femmes. Exactement. D'accord. Donc c'est vraiment une héroïne quoi. Ah oui, complètement. Et t'es d'accord avec ça toi Pablo ? C'est vraiment l'héroïne de l'Argentine Evita Perron ? Oui, absolument. Elle est l'héroïne des travailleurs en Argentine. Il y a aussi un autre héros populaire ici, c'est Maradona. Quand il est décédé, il y avait la queue pour voir sa dépouille depuis la Plaza des Machos jusqu'à la place de la Constitution. Nous, on a eu un Covid strict pendant huit mois. On n'a pas eu le droit de sortir. Par contre, le seul moment où on a eu le droit de se retrouver et de se réunir et de sortir, ça a été le jour de la mort de Maradona. On a pu aller lui dire au revoir. Tu es originaire de Buenos Aires Pablo ? Oui, je suis né à Buenos Aires. Tu écoutes un peu de musique dans ton taxi ou pas, généralement ? Oui, j'écoute beaucoup de musique. Surtout la radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, attends une seconde. Maintenant, c'est à toi de me diriger. Depuis ici, lentement, lentement jusqu'ici. Et ici, voilà. Magnifique. Très bien. Merci. Bonissimo. Merci. Bravo. Bravo à tous les deux. Merci. C'est beau. C'est beau de voir danser dans ce cadre, en plus. Vraiment, ce que j'ai remarqué dès que vous avez commencé à danser, c'est que vous avez changé de visage tous les deux. Vous êtes venu très grave, tout d'un coup. C'est surtout très solennel. De l'intérieur, il y a quelque chose qui te prend au trip et tu as vraiment besoin de concentration pour pouvoir lire ce que l'autre va te proposer aussi. Et toi, Colline, qu'est-ce qui te plaît dans le tango ? Pourquoi tu viens apprendre cette danse avec Élise ? Pour moi, ce qui me touche le plus, c'est la musique. Elle me transporte dans un autre monde, loin d'ici. Pour le comprendre, il faut danser. C'est un peu bizarre de dire comme ça, mais il y a une chimie à l'intérieur du corps qui fait que ça te rend accro presque, j'ai envie de dire. C'est pour ça que quand tu goûtes au tango, tu peux plus t'arrêter. C'est ça qui est incroyable dans le tango. On essaye ? Carrément, on est là pour ça. Eh bien, c'est parti. Colline, faut pas rigoler. C'est la première fois que j'ai dans ce tango. Encore une fois. Super. Et maintenant, essaye d'improviser. T'as toutes les directions dont tu as besoin. Tu improvises. Très bien. Là, on arrive dans la place Lavalier. Ici, vous avez plein de monuments très intéressants d'alcool. Pour découvrir Buenos Aires, cette capitale aux influences européennes, ces touristes français ont choisi de se laisser guider par Nora. Avec elle, ils arpentent le centre historique. Déjà, vous avez les palais de justice de Buenos Aires. Et de l'autre côté, vous avez un bâtiment très particulier. C'est ce qu'on appelle la tour des Miradors, que c'est la fusion entre l'ancien, la partie Belle Époque Argentine, Art Nouveau et la partie moderne des bâtiments que derrière. La culture occupe une grande place dans le quotidien des Argentins. Buenos Aires est même l'une des villes qui compte le plus de librairies. Et parmi elles, il y en a une qui fait figure d'exception. Elle, Athénéo, grand splendide, considérée comme l'une des plus belles au monde. Là, on est actuellement dans une librairie, mais que c'était un ancien théâtre. On est un peuple qui continue à lire beaucoup. On va aux librairies. On n'achète pas autant par internet. On a notre libraire de confiance qui connaît notre goût. Alors on lui pose la question, voilà, j'ai fini mon livre, qu'est-ce que t'en penses ? Mais écoute, il a cette nouveauté pour toi, voilà. C'est cette relation avec les livreurs, que peut-être dans certains pays au monde, ça se perd un peu. Mais chez nous, ça garde cet aspect très, voilà, très convivial et très sympa. À Buenos Aires, il y a un autre endroit très réputé, le théâtre Cologne. Construit au début du 20e siècle, il possède l'une des meilleures acoustiques au monde et surtout, il est accessible à tous. Pour les prix d'un café, tu peux voir une opéra de trois heures et pas seulement ça. Minimum deux fois par mois, il a des spectacles qui sont gratuits. Je suis quand même impressionné. Nora nous donne vraiment envie de revenir et de nous donner cette histoire de l'art et de l'architecture qu'il y a ici à Buenos Aires. Direction maintenant Puerto Madero, le quartier le plus moderne de la capitale. Pour Nora, ses visites guidées sont une façon de redécouvrir sa propre ville. Ça, c'est un quartier qui démarre dans les années 2005 et c'est le quartier au mètre carré le plus cher de la ville. À 6000 dollars le mètre carré, ce quartier est même devenu le plus cher de toute l'Amérique latine. C'est une ville qui a cette côté, cet aspect un peu européen et cet côté latin et tout ça dans un ensemble qui fait finalement ça qu'on est nous les argentins, que c'est un mix. Et je trouve que ça, c'est très intéressant et très riche de notre culture d'Argentine. À l'autre bout de la ville, dans le quartier populaire de Matadéros, c'est tout un concentré de la culture argentine qui se retrouve. Tous les dimanches, ce marché d'artisanat met les traditions à l'honneur. Ça me ramène à mes racines. Depuis tout petit, je viens ici et j'ai été biberonné à ce marché. Je l'ai incorporé à ma vie, à mon cœur. Pour que la magie du marché opère, Juan Baptiste, le responsable, veille aux moindres détails et chouchoute les commerçants. Salut, comment ça va ? Tout va bien, mon chou. Ça me fait plaisir de te voir. J'adore ton look, ça change. Ah, t'aimes bien ? Il en profite au passage pour goûter un numita, une spécialité à base de maïs. Ça te plaît ? Ceux qui ont goûté savent. Je sais ce que je mets dedans. C'est exquis. Comme tous les habitués de ce marché folklorique, Juan Baptiste est vite tombé sous son charme. J'ai grandi à Ushuaïa, la terre de feu, au bout du monde. Je suis arrivé il y a quelques années à Buenos Aires et c'était impressionnant parce que la Grande Vite, c'est très différent des petits villages à l'intérieur du pays. Mais justement, ici à Matadéros, on se sent un peu plus comme à la maison. Au marché de Matadéros, on trouve tout notre folklore, nos traditions, plus profondes et vivantes que jamais. On a besoin d'un danseur de tango. Allez, allez, montrez-moi qu'on a un patrimoine. C'est comme une carte de citoyenneté que vous devez montrer au monde entier. Souvent considérée comme la ville la plus européenne d'Amérique latine, Buenos Aires n'a pas renié ses traditions pour autant. Elle est une porte d'entrée idéale pour tous ceux qui veulent découvrir l'Argentine. douce. Je profite à Bonjour, Santos ! Salut ! Enchanté ! Ravi de te rencontrer ! C'est un plaisir pour moi aussi ! Comment s'est passé ton voyage, ça va ? Ça va très très bien. C'est un changement radical pour moi parce que j'étais à Buenos Aires juste avant. Et tu vois, 14 millions d'habitants. Là, c'est la petite ville perdue au milieu de la Cordillière des Andes, il y a un côté mythique. Elle fait far-ouest un peu, cette petite ville. Et je suis déjà un petit peu essoufflé, tu vois ? On est à quelle altitude dans cette ville de Ticara ? Ici, on est à 2500 mètres. Et tout à l'heure, on va aller jusqu'au Salinas Grandes. Pour y aller, on va passer un col à 4200 mètres. Le maximum où j'ai dû aller, c'est 4000 mètres et j'avais déjà un peu le mal des montagnes, tu vois ? Si c'est ta première expérience, ce qui est super pour le mal des montagnes, c'est la feuille de coca. Tu as déjà goûté la feuille de coca ? Je sais ce que c'est, mais j'en ai jamais pris. Tu vas m'accompagner. On va en acheter, c'est fondamental pour notre voyage. D'accord, ok. Allez, je te suis. Tu vois Santos, je voulais absolument découvrir la région de Ticara, parce que j'ai lu que c'était l'une des plus belles d'Argentine. Tu confirmes ? C'est ce que tu penses aussi ? Oui, je crois que tu es très bien informé. Pour moi, c'est une des régions les plus belles d'Argentine. On a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO pour le paysage et pour la culture. C'est la région dans laquelle j'ai choisi de vivre. Ça veut dire que tu n'es pas né ici ? Non, je suis né à Buenos Aires. Ma famille est répartie à travers toute l'Argentine. Venir m'installer ici a été la meilleure décision de ma vie. Et qu'est-ce que tu fais alors ici ? Je me consacre à l'élevage de la main. Ça fait 20 ans. Je m'occupe de faire visiter la région aux touristes. C'est le meilleur travail du monde. Tu vois Santos, quand j'étais petit, il y a 35 ans, mes parents avaient cette voiture-là. Il y a beaucoup de gens ici qui ont des voitures comme ça. Elles sont super pour cette région et elles fonctionnent très bien. Bonjour, comment ça va ? On va te prendre un petit peu de coca s'il te plaît. Donne-moi une. Et c'est combien ? C'est 300. Et ces feuilles de coca alors... Ah vous êtes en train d'en mâcher là ? C'est comme un chewing gum. La coca ne se mâche pas. On le met de côté et on avale le jus. On le chic. Les gens ici, ils mâchent de la coca toute la journée ? Oui, ici on prend tous de la coca. Ça aide beaucoup pour les problèmes d'altitude. Et la coca elle est cultivée à quelle altitude ? On la cultive en Bolivie, à 4000 mètres d'altitude. Mais c'est vrai qu'ici on est tout près de la Bolivie, du Paraguay et du Chili. Oui, c'est vrai. Nous sommes à 200 kilomètres du Chili et de la Bolivie ici. À 1h30 de voiture. Bon ben merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ismaël, voici ma voiture. Elle est vieille, mais elle fonctionne très bien. Et ça, c'est notre mission d'aujourd'hui. On va ramener de la nourriture pour les lamas. Et on va chercher du sel. Et c'est avec cette voiture là que tu vas t'occuper de tes lamas ? Oui, elle a 50 ans. Pour moi c'est ce qu'il se fait de mieux en ce moment. Génial, c'est trop bien. Bon, eh ben allez. Hop là. On ne met pas la ceinture ? Oui, mais en fait non. Ah ouais, d'accord. Ok. Bon ben j'espère que ça va bien se passer. Allez, vamos chiquitos. Je suis vraiment heureux là parce que ça y est, on trouve enfin les grands paysages que j'étais venu chercher ici. C'est vraiment magnifique. Je ne m'y habitue pas. Je le vois tous les jours et à chaque fois je me dis c'est incroyable. Et autour de nous, ce sont les montagnes de la Cordillière des Andes, de la Santos, c'est bien ça ? Oui, nous sommes en pleine Cordillière des Andes. Elle part de l'équateur jusqu'à 5000 kilomètres jusqu'au sud. C'est énorme, c'est fascinant. Est-ce que tu sais d'où vient ta famille toi Santos ? Parce que je crois que beaucoup d'Argentins ont une histoire qui est liée à l'immigration venue de l'Europe dans les siècles derniers. C'est ton cas toi aussi ? Ici en Argentine, on a un mélange de sang européen et de sang indien. Ma famille maternelle vient de France, de Corse plus exactement. Ah, de Corse, d'accord. Si, si. Ok. Bon, on va faire une petite offrande maintenant. Juste ici. On va commencer par prendre quelques pierres. Et on fait une offrande à qui alors ? À la Pachamama, qui est la mère nature pour tout le monde, de tous les humains, de tous les animaux, de toutes les plantes. Quand on commence un voyage, on demande protection à mère nature. Pour avoir un bon voyage, pour qu'on soit bien et pour rester en bonne santé, pour ne pas avoir le mal de l'altitude. Et on lui offre ce que l'on aime. Par exemple, de la coca ou des cigarettes. Différentes offrandes. Aujourd'hui, c'est de la coca. Et on demande la permission de voyager. On va cacher la coca pour que notre demande soit bien gardée et que ça ne s'envole pas. Très bien. J'espère que la Pachamama va être avec nous. Parce que le mal des montagnes, ça peut faire très mal à la tête. Maintenant, on peut prendre de la coca. C'est drôle, ça a une odeur de poisson. C'est très salé. Je ne sais pas. C'est de la médecine. C'est de la médecine. Ouais. Ok. Bon, alors allons-y. Tu dois seulement avaler le jus. C'est un petit peu fruité. Ouais. C'est un peu comme le thé vert ou le maté. On est armé pour affronter les hautes altitudes. Totalement. C'est de la médecine. Ça n'a rien à voir avec la drogue. Ouais, ouais. C'est clair. Allez, go ! Comment ça va Ismaël avec l'attitude et le mal de montagne ? Pour l'instant, ça va. Après, ce n'est pas très pratique de parler avec des feuilles de coca dans la bouche, par contre. C'est ça, j'ai l'impression que j'ai un abcès. On va tout doucement, là. Doucement, doucement. On va tout doucement, là. Doucement, doucement. Là, je suis vraiment choqué, Santos. C'est la première fois que je viens dans un désert de sel comme ça. Et franchement, c'est un rêve de voyageur de découvrir un lieu comme celui-ci. C'est un plaisir pour moi de te montrer un petit morceau de mon argentine. Un petit morceau de l'Argentine. On va s'arrêter là. On va aller acheter un bloc de sel pour mes lamas. Regarde Ismaël, voilà ce qu'il nous faut. Ah voilà, c'est ça les pains de sel alors. Salut, comment ça va ? C'est un plaisir de te voir. Voici Ismaël, un ami. Ça c'est à vendre ? Oui. Regarde, je vais t'expliquer. Les couleurs correspondent aux saisons d'été et d'hiver. La ligne blanche, c'est l'été. Et la ligne noire, c'est l'hiver. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas la même couleur le sel en hiver et en été alors ? En été, c'est l'époque où l'eau remonte. Le sel cristallise dans l'eau et il reste propre, impeccable. Ensuite, il y a dix mois où il ne pleut pas et c'est très sec. Il y a beaucoup de poussière qui vole et ça forme une ligne noire. Comme ça, on peut compter les années. Blanc et noir égale une année. Un an, deux ans, trois, cinq, six, sept, un. C'est comme un peu des strates de sel, quoi. Exactement. Pour les animaux, c'est un cadeau parfait. Et le sel qui est là, vous le vendez uniquement ici ou vous l'exportez dans toute l'Argentine ? Nous, on extrait le sel, on le découpe à la hache et ensuite les gens l'emmènent où ils veulent. Le sel a été la marchandise peut-être la plus importante en Argentine. Presque au niveau de l'argent ou de l'or. On s'en est servi pour conserver la viande pendant des milliers d'années. C'est lourd, hein ? Je suis impressionné par la créativité des gens d'ici, quand même. Parce que les maisons sont faites en sel, les petits lamas sont faits en sel aussi. C'est vraiment la seule ressource du coin, quoi. C'est fou d'être là. Moi, je ne pensais pas qu'un jour, je viendrais dans un endroit comme ça, quand j'étais enfant ou adolescent, tu vois ? On dirait que l'on est sur une autre planète. Elles montent jusqu'à quelle hauteur, ces montagnes ? Elles ne paraissent pas très hautes parce qu'on est déjà bien haut. Mais elles sont à 6000 mètres. Et là, on marche sur du sel, alors ? Oui, on marche sur une épaisseur de 30 mètres de sel. Pour une superficie de 42 km de long sur 30 km. Par contre, tu vois ? Je commence à avoir un peu mal à la tête. Il y a très peu d'oxygène ici, mais 0% de pollution, c'est parfait. Tu respires tranquillement, c'est de l'air pur. C'est très émouvant comme endroit. Oui, oui. Regarde, on va voir celui-là. Il est bien cristallisé, il est beau. Depuis leur adolescence, Walter et Myrta travaillent ensemble pour perpétuer l'héritage de leur grand-père. J'adore travailler dans les salins. Toute ma vie, j'ai travaillé dans le sel. C'est un sel excellent pour la consommation parce qu'il est vraiment très pur. Si ce sel est consommé à travers toute l'Argentine, leur premier client se trouve à quelques kilomètres de là. Situé à 3000 mètres d'altitude, l'hôtel de Pristine Camps semble avoir posé ses bagages sur une autre planète. Avec seulement quatre chambres, ils proposent des bulles hors du temps. Pour offrir une expérience inoubliable aux voyageurs, une petite équipe est à l'œuvre. Manager de l'hôtel, Silvio a rejoint l'équipe il y a seulement quelques mois. En changeant de travail, il a aussi changé son mode de vie. Ici, les choses se gèrent d'une manière beaucoup plus lente. Ce n'est pas facile de travailler à cette altitude. Mais ce salin est magique, ça nous rend fiers qu'il soit argentin et qu'on puisse le partager avec les visiteurs venus des quatre coins du monde. Bonjour, vous pouvez faire demi-tour. Moi, c'est Silvio. Très heureux de faire votre connaissance, on arrive au bout du monde ici, c'est incroyable. Venu du Pays basque, ce couple a choisi cet hôtel pour terminer en beauté sa découverte du pays. Après vous. Bienvenue dans cette bulle, votre chambre. Incroyable. Regarde cette vue, Christine. J'imagine, la nuit, comment ça va être ? Ça va être d'un romantique incroyable. Ce voyage, qui est un voyage d'un mois en Argentine, avait une raison bien particulière pour nous. C'est qu'au fond de moi, je voulais demander la main de Christine. « On est des vieux fiancés », elle m'a dit oui. Un lieu magique. Absolument magique, oui. C'est vraiment un choix merveilleux. On ne peut pas rêver mieux. Voilà. Pour que l'expérience soit complète, l'hôtel a aussi son restaurant. Mais ravir les papilles des voyageurs peut s'avérer compliqué. À cette altitude, la pression atmosphérique est plus basse et l'eau s'évapore très vite. Les aliments prennent donc beaucoup de temps pour cuire dans l'eau, ce qui pousse les cuisiniers à redoubler d'inventivité. « Il y a des aléas, des défis, et en même temps, c'est satisfaisant. Quand ça se concrétise, on se dit qu'on a réussi, qu'on a fait quelque chose de différent. C'est bien, c'est très chouette. Là, on ajoute un peu de réduction. » Aujourd'hui, ils testent une nouvelle recette à base de produits locaux. Du lama en croûte de sel. « La sauce est merveilleuse. » « Alors, t'en penses quoi ? Est-ce que ça va sur la carte ? » « Bien sûr que ça doit aller sur la carte. » « Bien, on a notre nouveau plat, super. » « Bien, génial. » Travailler en haute altitude représentait un vrai défi pour cette équipe. Et ils ne sont pas les seuls à s'être lancés dans cette aventure. Ici, les vignes forment un écrin de verdure paradisiaque pour les vacanciers. Ici, à 2300 mètres, l'hôtel de la Bodega des Colomées propose de s'endormir au pied des vignes, moyennant un budget de 400 euros. « Pour moi, c'est le plus beau des endroits. Le vin est naturel, cultivé en altitude, et grâce à ça, il est exceptionnel. En Europe, on n'a pas ça. » En 1831, les vignerons de la Bodega ont été les tout premiers au monde à produire du vin à cette altitude. La vigne profite ainsi d'un fort ensoleillement qui protège le raisin tout en intensifiant sa couleur et ses arômes. « Salut les gars. » « Bonjour. » « Ça avance bien ? » « Oui, oui. » « Vous êtes en train de redresser les tiges ? » « Oui. » Originaire de Bourgogne, Thibault a découvert l'Argentine au cours de ses vacances il y a 18 ans et n'en est jamais reparti. « Voilà une des plus anciennes plantes de Malbec de Colomée. Cette plante doit avoir entre 100 et 150 ans. Ici, on a des très vieilles vignes qui ont été importées par la propriétaire de Colomée à la moitié du 19e siècle. Il faut imaginer qu'elle a voyagé depuis Colomée jusqu'à la France pour chercher des plantes de Malbec, de Cabernet Sauvignon. Et elle a ramené ça en bateau à cette époque-là. Pour moi, c'était un grand défi de commencer à produire des vins ici à Colomée dans une cave aussi historique et respecter les terroirs et le style des vins. « Donc, Torontès de Colomée, 2022. C'est le seul cépage natif d'Argentine. La première chose, c'est le côté fruité du vin. Santé ! » « Le déguster au milieu des vignes, ça n'a pas la même saveur qu'à la maison. » Chaque année, la Bodega exporte son vin dans plus de 25 pays. Loin d'être un handicap, l'isolement en haute altitude leur a permis de développer un vin d'exception qui rayonne à travers le monde. « On est arrivés au lama, finalement. » « Il te plaise ? C'est la maman avec un petit bébé. Et en ce moment, c'est l'époque des naissances. Lui, il a deux semaines. Et il y a une autre femelle qui peut mettre bas à tout moment. » « C'est bon pour toi. » « Allons-y. » « Attention ici. » « Ah, on voit que les visages se lèvent. » « Salut les lamas. » « Salut. » « Salut, picoline. » « Tiens. » « Salut. » « Et alors, le mythe que les lamas crachent, c'est vrai ou pas ? » « Oui, c'est possible. Ils crachent parce qu'ils peuvent le faire. Leur anatomie leur permet de cracher. Ils sont très similaires aux vaches. Ils régurgitent. Et c'est ça qu'ils crachent à leurs prédateurs quand ils se sentent menacés. » « Le principal prédateur des lamas ici, c'est le puma. Le puma arrive avec ses dents et ses griffes. Et le lama n'a qu'une seule défense, c'est cracher. » « C'est très efficace puisqu'ils crachent directement dans leurs yeux pour les aveugler. » « Une fois que tu les as nourris, qu'est-ce que tu dois faire d'autre avec les lamas ? » « Mon activité principale, c'est d'entraîner les lamas pour pouvoir marcher dans les montagnes avec les touristes. » « C'est une activité que l'on fait aujourd'hui de façon récréative, mais qui imite ce que faisaient les andins pendant des milliers d'années. » « Aujourd'hui, c'est un jour spécial parce qu'ils ne sont pas encore très bien entraînés. Alors tu vas m'aider à les dresser pour que ce soit de bons marcheurs. » « Le premier ordre, c'est « vamos », qui veut dire « allons-y ». Et comme eux, ils parlent un peu comme ça, le « vamos » doit ressembler à leur langue. « Ça va, je me débrouille bien ? » « Elle se sent plus à l'aise si elle t'entend parler. » « C'est bien comme ça ? » « Bam, 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 bam. » « Les paysages changent beaucoup hein ? » « Ça n'a rien à voir avec ce que tu m'as montré quand on est allé chercher le sel. » « Tu ne m'avais pas dit qu'on allait voir ça ? » « Les montagnes colorées, là, c'est juste à tomber par terre ça » Elles sont très belles. Tu as vu, il y a plein de couleurs. C'est comme ça dans toute la région. C'est impressionnant ce cimetière, tout coloré au milieu de nulle part. À la Toussaint, toute la famille prépare des offrandes. On prépare du pain et des choses spécifiques à chaque défunt. Par exemple, si je meurs, ils vont faire sûrement du pain en forme de la main. Et si un défunt jouait de la guitare, on lui fera un pain en forme de guitare. Et pendant une semaine, on mange juste le pain que prépare la famille. La famille est vivante quand les ancêtres sont vivants. Et la manière de faire vivre tes ancêtres, même s'ils sont morts, c'est de se souvenir, de faire la fête, de montrer des couleurs. Et tous les ans, on s'en rappelle. Entre le bruit du vent et la mâle, ta présence et puis ces montagnes, on est encore plongé dans un autre univers et le film continue. Tu sais, je t'ai dit qu'avec toi, j'ai l'impression d'être au cinéma. Je t'ai dit que j'ai l'impression d'être au cinéma. C'est parti. Pourquoi tu as choisi d'élever des lamas, Santos ? Bonne question. Ça a été le coup de foudre dès le premier regard. Quand je les ai vus pour la première fois ici, ça m'a rappelé mon enfance. Et c'était évident qu'il fallait que je revienne à ça. Est-ce que les gens utilisent toujours les lamas alors ici ? Dans le passé, les lamas étaient utilisés pour la laine, la viande et pour transporter la marchandise. Et ça depuis 5000 ans. Aujourd'hui, le transport de marchandises en lama n'existe plus. Mais nous, nous le faisons de façon récréative avec les touristes pour garder cette relation particulière entre le lama et l'homme. Je trouve ça très intéressant parce que finalement, tu as un vrai engagement au-delà de ta passion. Exactement. Ça va ? Super. C'est extraordinaire ici. Merci de m'avoir aidé à les entraîner. Elles se sont bien comportées. Bravo. Merci, Piccolina. Merci. Merci beaucoup, Piccolino. Tu t'es très bien comporté. Tu t'es très bien comporté. Muy bien. Pico, pico. Bravo. On va se poser un peu ici. Allez, ça marche. Les empanadas, c'est traditionnel. Il y en a la viande et celle-là est au fromage. C'est délicieux. Pourquoi tu es parti comme ça ? Pourquoi tu as quitté la grande ville pour venir dans des grands espaces comme ceci ? Il y a 20 ans, il y a eu une grande crise en Argentine. À Buenos Aires, c'était la folie. Les banques ont toutes fermées et les gens n'avaient plus de travail. Ça a été le bon moment pour prendre la décision de venir ici. Et l'opportunité d'avoir la vie que j'ai. Ça veut dire que quand on grandit en Argentine, quand on vieillit en Argentine, il faut savoir s'adapter en permanence. Ne pas avoir peur du lendemain ? Totalement. Je n'ai pas beaucoup d'argent dans les poches, mais je suis très riche dans le cœur et c'est le plus important. Tu crois que c'est pour ça aussi que le foot est aussi important pour vous ? Est-ce que ça vous donne une occasion de respirer et de ne pas penser à tout ça ? Oui, certainement. On s'accroche à cette passion. Et quand l'Argentine gagne, on gagne tous. C'est la seule chose qui nous unit tous. Bon, moi, je te remercie beaucoup quand même. Tu sais, souvent, on dit que c'est le guide qui rend le voyage très beau. Alors je crois que tu y es beaucoup. Pour moi, c'était un plaisir de t'avoir accompagné. Allez, chin. Bon appétit. Bon appétit. Pour certains, c'est un sport. Pour d'autres, c'est même une religion. Le football déchaîne les passions. Pour moi, le football, c'est ce qui compte le plus. Le plus. Je n'ai pas de mots pour exprimer ce que je ressens. C'est comme un virus que nos parents nous transmettent à la naissance, qui reste et qui se poursuit de génération en génération. Ça ne s'arrêtera jamais. La ferveur populaire est telle que lors des compétitions internationales, ils sont plus d'un million à se retrouver dans la capitale pour célébrer leur équipe, trois fois championne du monde, en 78-86 et en 2022. Cette passion se poursuit en dehors des matchs. Dans ce repère de collectionneurs, les fans de 7 à 77 ans négocient des cartes de leurs joueurs préférés. Celui-là. Et Guillermo. Passe-moi le numéro 8. Qu'est-ce qui te manque ? Le 3. Ici, il y a de nombreuses cartes de joueurs de tous types, de différentes divisions et des joueurs très célèbres. Ici, il y a une de mes préférées, celle de Maradona. Que ce soit dans sa vie privée ou sur le terrain, il a démontré qu'il était unique et que personne ne l'égale. Vainqueur de la Coupe du Monde en 1986, Maradona est considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Doté d'un fort capital sympathique, nombreux sont les Argentins à lui vouer un culte. Toutes ces photos ont été prises avec des gens de la vie de tous les jours qui ont vu Maradona 5 minutes dans leur vie. Et c'est ce moment, ce moment parfait, qui a changé leur vie pour toujours. Documentariste féru de football, Damian collectionne des photos de fans. En 12 ans, il en a déjà rassemblées 3000. Il y a celle-ci que j'adore parce que cette photo, c'est deux jours avant qu'il marque contre l'Angleterre. Pour nous, les Argentins, ce match en 1986 contre l'Angleterre au Mexique, c'est le moment où Maradona est devenu Dieu. Au total, Damian veut réunir 16 107 photos, soit le nombre de jours entre le premier match de Maradona et sa mort en 2020. Il a rendez-vous avec un autre fan qui lui réserve bien des surprises. Salut, entre. Salut, sympa ton t-shirt. Merci. Bonjour, comment vas-tu ? Je te présente Mara, Donna et le petit Diego. Et vous êtes content qu'il s'appelle Diego ? Oui. Et quel âge il a ? Il a un an. Il est né le 25 novembre 2021. Juste un an après que Diego soit parti. Tu as une photo avec Maradona ? Non. Je n'ai pas eu le privilège d'avoir une photo avec Maradona. Mais lui, il en a eu une de moi. Je lui ai envoyé une photo de moi et mes filles qui venaient de naître. Et en réponse, il m'a envoyé une photo de lui tenant ma photo avec mes filles. Et cette photo, je l'ai même dans la peau. Tu te l'ai tatoué ? Où ça ? Montre-moi. Impressionnant. Il est incroyable. Je peux prendre une photo ? C'est impressionnant. C'est la première fois que j'ai une photo comme ça. Si Maradona est devenu un modèle pour beaucoup, c'est aussi parce que son ascension sociale a de quoi impressionner. Originaire d'une famille modeste, il a grandi dans un bidonville avant de s'imposer comme une star internationale et d'influencer les générations futures. Allez, allez, vas-y Liliane. Vas-y ma puce. Ma passion est née avec Maradona. C'est lui qui m'a inspirée pour faire du football et à tout faire pour rompre avec de nombreux stéréotypes. Créé en 1921, le club de Salta était uniquement masculin jusqu'à ce que Belen ne fasse des pieds et des mains pour qu'une équipe féminine soit créée en 2009. Allez, 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 allez ! Allez ! Mon travail inspire de nombreuses femmes. parce que ce n'est pas facile de trouver un terrain. Beaucoup ne s'entraînent pas dans un club, mais dans la rue, sur des places publiques, parce qu'on ne leur donne pas d'espace. Par exemple, les garçons ont le privilège de s'entraîner sur les meilleurs terrains. Mais grâce à notre travail, notre club s'est fait connaître au niveau national. Si ces jeunes se sont tournés vers le football, c'est aussi pour s'émanciper d'un quotidien parfois difficile. J'aime m'entraîner physiquement et ça m'apporte aussi beaucoup mentalement en tant que personne. Ça va même bien au-delà de ça. On se fait des amis et même plus que des amis, des sœurs. C'est vraiment très beau. Mon rêve, ça serait de pouvoir voir des terrains pleins, que les gens se déplacent pour aller les voir. Elle leur offrirait vraiment un grand spectacle. Ce serait vraiment mon rêve. Sous-titrage ST' 501 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 Qu'est-ce qu'elle a de si important cette réserve à l'échelle de l'Argentine et même du continent sud-américain alors Martine ? Tu sais Ismaël, c'est très important de comprendre que cette zone d'Argentine est le dernier lieu vierge de notre pays. Cet endroit abrite plus de 60% des espèces d'oiseaux du pays, mais aussi 30 espèces de mammifères. Tous ces animaux sont importants, tant pour la survie de la planète que pour celle de l'humanité. D'ailleurs Anna, interdiction de manger la réserve ici, c'était beaucoup de travail pour tes parents, c'est pas sympa ce que tu fais. Tu veux goûter ? Ouais, merci. Et je peux manger les pétales ? Oui, tout se mange. On dirait du citron. Si, si. Cet oxalis est très commune, il y en a forcément en France. C'est l'enfance que vous vouliez lui donner avec Martine ? Vous vouliez élever vos enfants comme ça dans la nature ? Parce que c'est un petit peu décalé par rapport aux grandes villes et au monde dans lequel on est. Parfois, on se demande si tout cela est bon pour elle. On y réfléchit souvent, on se creuse la tête et on finit toujours par se dire que c'est la bonne décision. Toi, ça a l'air de te plaire beaucoup de vivre ici comme ça ? Oui, j'adore vivre ici parce que j'aime entendre les oiseaux lever du soleil et voir le soleil qui éclaire les montagnes. Ça m'enchante. Moi, je te trouve très mignonne parce qu'à la fois, t'es un peu pudique comme une enfant de 9 ans, c'est normal, mais t'es très ouverte sur les autres. Je prends des cours de musique sur Internet et j'y apprends beaucoup de chansons. Avant, j'en connaissais peu. Maintenant, j'adore les chanter à tout moment. J'adore ton rire. Mais pour l'école, tu vas à l'école ici, pas très loin de ta maison, dans un village ou bien est-ce que tu fais ça par Internet aussi ? Non, je n'ai pas besoin d'aller à l'école vu que je suis tous mes cours sur Internet. Et quand la ville me manque, ma maman m'y emmène et je vais à la piscine, je fais du vélo, bref tout ce que je ne peux pas faire ici. Donc je vis entre deux mondes, mais je ne suis jamais seule. C'est une nature, c'est incroyable. Regarde, regarde, voilà une biche. Que linda, qu'elle est jolie, impressionnant. Qu'est-ce qui se passe ici ? Vous regardez un film sur Internet, c'est ça ? Ismaël, je te présente Alejandro, qui travaille avec nous. Bonjour Alejandro. C'est un chercheur du CONICET, c'est un spécialiste des caméras pièges. C'est grâce à lui qu'on peut lister les mammifères présents dans la réserve. Et alors, qu'est-ce que tu as réussi à capturer comme image avec cette caméra ? Je vais vous montrer ce qu'a filmé la caméra. Là, on voit un sanglier nain. D'ailleurs, ce sanglier nain est une espèce en voie d'extinction. Ici en Argentine. D'accord. Ah oui, ça s'en dit long sur les espèces protégées qu'on trouve dans cette forêt alors. Tout à fait. Regarde, ça c'est un margail, un félin. C'est comme un jaguar, mais en plus petit. Il a des phares à la place des yeux en plus. C'est pratique, hein ? C'est une des caractéristiques de ce type de félin. Il a des grands yeux. J'adore ce moment parce qu'on est assis là dans la forêt, tranquille. Et on ne voit rien depuis qu'on marche comme animaux. C'est pour ça que les caméras, c'est génial. Tous les animaux qui vivent ici sont dépendants de l'écosystème de la forêt. Donc si la forêt disparaît, ces animaux aussi. Qu'est-ce que c'est beau ! Ça valait le coup de marcher pour venir ici. Tout ce que tu vois là est totalement vierge. Aucun humain de s'aventure. C'est vraiment magique. C'est un lieu qui porte à la méditation, je trouve. C'est vraiment, et à l'émerveillement aussi. La principale raison pour laquelle nous avons quitté la ville pour cette réserve, c'est parce qu'ici nous ressentons une profonde connexion avec la nature. Et quand tu te retrouves face à cette nature si merveilleuse, tu entres en communion avec l'univers. Ismaël, à toi l'honneur. On commence par retirer ça. Comme ça. Très bien. Allez, c'est parti ? Vas-y. C'est parfait. Attends, je le fais avec toi. Voilà mon petit gars. Tu vas être bien là. Bien, c'est du beau travail. Vous savez qu'il y a des cultures où quand on plante un arbre, j'ai découvert ça grâce à tous les voyages que j'ai eu la chance de faire, et bien on lui donne le nom de quelqu'un d'existant, comme ça on pense à cette personne à chaque fois qu'on passe devant. Ok, le nom qui me vient immédiatement, c'est Anna. Anna. Et bien voilà, on est d'accord. Si ! Bravo ! Très bien. Et quand il sera grand, il produira plein de fruits que les animaux pourront manger. Oui ma chérie. Un jour, il sera grand. Merci pour toi, Anna. T'as ton petit arbre maintenant, c'est cool. Merci d'être venue nous rencontrer. Je te fais deux bisous. Deux bisous. Comme en France. Merci beaucoup, Usmaël. C'était un plaisir. Ouais, c'était super. C'était trop bien. Regardez par là, c'est la deuxième fois que je viens. Ça m'a tellement plu la première fois que j'ai voulu y amener mes parents pour leur faire découvrir. C'est vraiment incroyable. Connu pour abriter plus de 500 000 cactus, le parc Los Cardones s'élève à plus de 4 500 mètres d'altitude. C'est aussi sur ces terres arides que les Guanacos, proches du Lama, ont élu domicile. Là, on a un groupe de Guanacos. Il faut qu'on aille les compter. 7, 8, 11. Il y a 13 Guanacos. Il y a 5 jeunes qui sont nés cette année. Ils ont un an. Et 7 ou 8 femelles et un mâle. 8 femelles et un mâle. Biologistes et gardes du parc, Luis et Rosa Roy veillent sur cet animal sauvage emblématique de la région. Pourquoi il court ? C'est le nouveau mâle dominant du groupe. C'est à cette époque de l'année que les jeunes comme lui veulent marquer leur territoire et leur place au sein du groupe. Pour ça, ils chassent les plus âgés. Et ils vont se battre ? Oui, ils vont se battre. Si autrefois la viande des Guanacos était beaucoup consommée dans la région, ils sont aujourd'hui protégés et leur population augmente chaque année. Mais pour d'autres espèces, la menace d'extinction est grandissante. Regarde, il y a un condor. Les condors font partie des plus grands oiseaux qui existent au monde. Ils peuvent avoir jusqu'à 3 mètres d'envergure. C'est comme ça qu'ils peuvent planer sans avoir à faire beaucoup d'efforts. Ils sont capables de planer au moins jusqu'à 200 km par jour. Les condors sont très importants pour nous parce qu'ils nettoient l'écosystème. Ce sont des charognards, ils mangent des animaux morts. Ils embellissent le paysage de notre parc national. Beaucoup leur font des cérémonies et leur font des offrandes de feuilles de coca. Donc pour nous, c'est très important de pouvoir les protéger et les conserver. Animal sacré honoré par les communautés de la cordillère des Andes, le condor est pourtant menacé. Victime de la chasse et de l'empoisonnement, il est souvent attaqué par des éleveurs qui le soupçonnent de s'attaquer à leurs bétails. A Buenos Aires, la fondation Bio Andina récupère et soigne des condors de tout le pays. Ils ont l'air d'aller très bien. Regarde la femelle, son aile s'est vraiment améliorée. Elle va vraiment beaucoup mieux. Elle se tient parfaitement bien. Malgré la fracture qu'elle a eue à l'aile, elle arrive bien à la bouger. On parle très bas pour ne pas perturber les condors. C'est fondamental parce que tous les condors qui sont soignés ici seront libérés dans la nature. Et ils ne doivent pas se familiariser avec nous. Directeur du programme de conservation, Luis a participé à la réhabilitation de près de 400 condors. Pour sauver au mieux l'espèce, il a aussi recours à l'incubation artificielle. Viens, mon petit. On va le peser. 249,2 grammes. Leur maturité sexuelle n'arrive qu'à 9 ans. Et ils ont un très faible taux de reproduction. Ils ne se reproduisent que tous les 2 ou 3 ans, dans le meilleur des cas. C'est justement pour maximiser les chances de reproduction qu'ils passent par l'incubation artificielle. En enlevant l'oeuf pondu à la femelle, elle va immédiatement en pondre un second. Et ainsi, il y aura deux naissances au lieu d'une. Les nouveau-nés doivent ensuite apprendre à se nourrir. Et pour ça, Luis a sa petite astuce. Le plus important, c'est que le poussin se reconnaisse comme condor. Et c'est pour ça qu'on utilise des marionnettes en latex qui représentent ses parents. On utilise une marionnette mâle qui a une crête des yeux marrons et une marionnette de femelle qui a les yeux rouges et qui n'a pas de crête. C'est très important de conserver la différence entre le mâle et la femelle pour que le poussin reconnaisse ses congénères. Mois après mois, les poussins s'épaissiront et seront prêts à être libérés pour découvrir la vie sauvage qui les attend. De son côté, Luis continuera de veiller sur eux via un système de télémétrie. C'est magnifique de les voir voler, de les voir de retour sur la côte atlantique où ils avaient disparu il y a 100 ans. Ça fait des années qu'on suit les condors dans leurs merveilleux vols. Les ancêtres ont l'habitude de dire que quand les condors volent, ils se rapprochent des dieux. C'est un privilège d'observer ce qu'ils font jour après jour. Associé à la divinité du soleil, on le surnomme l'oiseau éternel. Un bon présage pour le condor qui règne depuis des millénaires sur ses montagnes. Tommy, il faut crier plus fort ! C'est impressionnant pour moi, même très impressionnant, Augustine, de m'occuper du troupeau comme ça, avec des vrais gaochos ! C'est très intéressant et c'est un très beau métier car nous sommes en contact direct avec la nature. Et c'est fantastique de partager ça avec nos enfants. C'est une vie très saine. Ils sont très jeunes et ils font déjà tout le travail avec vous, les adultes, quoi. Oui, ils sont quasi-nés à cheval. Mon fils, Tommy, a 7 ans et il monte à cheval depuis qu'il a 2 ans. Il s'endormait même sur le dos de son cheval et en dormant, il perdait ses bottes, son chapeau. Et le cheval faisait toujours en sorte qu'il ne tombe pas. Il y a plein de cris différents. Et alors pourquoi est-ce qu'on bouge le troupeau là ? C'est la saison des naissances. Et on regroupe les animaux pour voir si chaque vache et son petit vont bien. On vérifie que les veaux n'ont pas de verre, ni trop de mouches. Donc on les déplace pour les observer. Et comme ça, le gaucho peut dire si les animaux sont en bonne santé. D'accord. Oh, c'est poussière ! C'est extraordinaire, c'est incroyable. Ecarte-toi, Philippe. Laisse passer le taureau. T'aussi, tu avais des grands-parents, des arrière-grands-parents qui étaient gauchos ? Je suis la dixième génération de gauchos ici, dans notre ferme familiale. Au 16e et 17e siècle, dans nos campagnes, on produisait du miel, du sucre, du textile et de la viande séchée. Et il payait les gauchos en minerais d'argent. C'est pour ça que les reines des gauchos sont couvertes d'argent, comme leur sel et leur couteau. En fait, la banque du gaucho, c'est son cheval. Quand il voulait acheter quelque chose, il sortait son couteau et coupait un bout d'argent pour payer. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'il raconte, là, le petit ? Felipe récite un passage du célèbre livre Martin Fiero. C'est un peu la Bible des gauchos argentins. Et quand je vois les yeux avec lesquels tu regardes les petits ici, je te sens très fier de ce qu'ils font. Bien sûr, c'est une fierté. Et j'aime voir comment la jeune génération perpétue les traditions des gauchos. Tu peux donner les reines à Ismaël ? Tu peux aller jouer. C'est complètement hallucinant, ce bruit, Augustine. J'ai l'impression que les martiens vont arriver. Oui, ce sont des insectes que l'on appelle Koyuyos. C'est une sorte de grande cigale qui, durant le printemps et l'été, chante aux heures chaudes. Mais heureusement, à l'heure de se coucher, elles se taisent. Oui, ça va ? Après toi. Oh, qu'est-ce que c'est beau, cette hacienda. C'est une hacienda, hein ? C'est comme ça qu'on appelle les maisons des gauchos. Oui, tu peux dire une hacienda. Une estancia ou bien une ferme. Celle-ci date de 1572. Si on les appelle fermes habitées, c'est parce que les propriétaires vivent et travaillent au même endroit. Je suis très heureux, moi, de voir que c'est une tradition et une culture qui continuent et qui se transmet. Je vois que dès le plus jeune âge, les enfants, ils plongent dans cette culture. Oui, et rien n'est obligatoire. Ils le font parce qu'ils nous voient et qu'ils aiment ça. Tu me diras, quand j'étais enfant, je crois que j'aurais adoré vivre ça. C'est vrai. Voilà ta chambre. C'est pas une chambre, c'est une cathédrale, ici. Oui, les plafonds sont hauts. Et nous t'avons préparé une tenue comme la nôtre. Tu verras, c'est beaucoup plus confortable pour monter à cheval. Et le chapeau est indispensable pour te protéger du soleil. Ok, Augustine, je m'habille et je te rejoins. A tout de suite. Alors, Augustine, qu'est-ce que t'en penses ? Super, comment tu te sens ? Ça va, ça va, je me sens bien. Parfait. Tu sais, ce que j'ai ressenti en m'habillant, c'est que ces habits, qui sont absolument magnifiques, te donnent une espèce de statue. Le gaucho n'est ni plus ni moins qu'un descendant du chevalier andalou ou du chevalier français. Et la culture et les valeurs des chevaliers se sont adaptées aux activités de la région en gardant cette attitude très noble. C'est un peu ce que je ressens, parce que tu vois, la ceinture, elle gaine, on se tient droit. Le gaucho est une personne fière de ses traditions et de ses origines. Tu sais, il y a une expression célèbre ici, faire une gauchada, ce qui veut dire faire quelque chose de bien pour les autres sans attendre rien en échange, par pure générosité. Je voulais te montrer un peu de notre histoire familiale, car nous avons la chance d'avoir ce document exceptionnel qui commence à la création de la ville de Salta jusqu'à aujourd'hui. Et toi, tu es où alors, Augustine ? Je suis là avec mes frères et soeurs. Waouh ! Ah oui, grande famille ! Oui, nous sommes dix enfants, six garçons et quatre filles. On vit presque tous ici à Salta. Toi, tu sais vraiment alors où sont tes racines, mais j'imagine que par rapport à tes ancêtres, la vie de gaucho aujourd'hui, c'est complètement différent. En réalité, nous sommes obligés de nous adapter. Ma mère, par exemple, a décidé d'ouvrir les portes du domaine pour recevoir des voyageurs, des touristes du monde entier. Et ça a été une grande richesse pour nous de côtoyer des personnes et des cultures de tous horizons. de tous les autres parties du monde. Allez, André ! André est l'un des meilleurs joueurs de Salta, le numéro 4. En Argentine, nombreux sont les passionnés de chevaux comme Elena. Attention, ils arrivent. Si ce sont les Anglais qui ont importé le polo à la fin du 19e siècle, les Argentins se sont vite imposés comme les meilleurs au monde. Les joueurs doivent marquer des buts en frappant la balle à l'aide de quilles. Les chevaux de polo sont incroyables. Regardez comme ils bougent. Le polo combine la vitesse avec la dextérité. Dans les mouvements, ça amène beaucoup de passion. C'est vraiment, vraiment fascinant. Ils ont terminé le match avec un résultat de 4 à 5. On va voir comment ça s'est passé. Pour Elena, cet entraînement est l'occasion de réfléchir à de futures vidéos pour son site internet dédié à son amour des chevaux. Les gars, comment c'était ? Comment était le match ? On s'est bien amusé entre amis. Et c'est agréable de voir la joie qu'ont les chevaux quand ils savent qu'on va jouer. Lumières, caméras, action. Bonjour, nous sommes ici avec Taracho, notre ami et grand maréchal Ferrand. Taracho, pourquoi c'est si important de ferrer les chevaux ? Nous, ici, à Salta, on a l'habitude de faire ça. Et notamment parce qu'il y a beaucoup de pierres. C'est avec sa soeur Lucia, vétérinaire équin, qu'Elena réalise des vidéos pour son site. C'était Elena Cataldi pour vivre avec les chevaux. Chez les Argentins, les chevaux font vraiment partie de l'ADN. Nous croyons que la vie avec les chevaux est plus belle, mais qu'il faut en prendre soin et les respecter. Dans chaque vidéo qu'on fait, on adresse toujours un message sur la façon dont on peut les soigner, comment on doit les monter, les préparer, les nourrir, de quel espace ils ont besoin. On cherche vraiment à être pédagogue. En parallèle de ces vidéos, Elena a monté une fondation d'équithérapie. Cette thérapie par les chevaux permet de soigner différemment des jeunes en situation de handicap. Comment ça va les enfants ? On est prêts pour monter à cheval ? Après avoir constaté les bienfaits de cette thérapie sur son fils atteint de troubles neurologiques, Elena a eu envie de mettre cette expérience au service des autres, comme Bauti, 14 ans. Ça les aide beaucoup à travailler sur l'indépendance et l'estime de soi. D'habitude, c'est eux qui ont besoin d'assistance. Et là, c'est eux qui le préparent, le brossent, le nettoient. Donc pour nous, c'est des minutes très importantes du cours. En fauteuil toute la journée, ces séances ludiques sont pour Bauti l'opportunité de travailler sa motricité. Très bien, Bauti. Quand il monte à cheval, en une minute, il marche l'équivalent de 100 ou 110 pas. Les mouvements qu'il va faire se répercutent sur son équilibre et améliorent la motricité de ses membres inférieurs. Il stimule les muscles et libère les bras. C'est différent de ce qu'on fait, nous, en consultation, où il faut leur faire faire un exercice, alors qu'ici, ils sont plus volontaires. C'est fluide. Tout est fluide. Allez, lève le bras. Et on le descend doucement. Moi, j'aime être avec les chevaux. Je suis heureux, je les aime beaucoup. Je les adore, ils me fascinent. Plus tard, j'aimerais avoir un terrain pour avoir mes propres chevaux. Allez, maintenant, on accélère, on suit le rythme. Grâce à ces sessions d'équithérapie, Bauti et Matteo ont trouvé une passion salvatrice, tout comme le fils d'Helena et les 500 élèves qui sont passés par la fondation. Alto ! Les chevaux, ce sont eux qui ont changé la vie de mon fils Francisco, et aussi ma vie et celle de toute ma famille. Je leur dois énormément. Ils m'ont changé la vie, à moi et à beaucoup de gens. Estancia, nuit étincelante. Les insectes ont fini par se taire, et j'ai entendu Augustine se lever pour tirer en l'air avec son fusil. D'après les bruits, je pense que des chiens errants tournaient autour des chevaux et les effrayaient. Sensation de me réveiller 300 ans en arrière, dans cette maison au mur chargé d'histoire et d'émotion. Bravo Victor ! Gallardo vient de me montrer quelques pas de base, comment être à l'aise sur le cheval, mais c'est très impressionnant ce que tu fais là. Je ne serais pas capable de faire ça, moi. Un gaucho doit savoir bien monter à cheval. Surtout quand on doit attraper une proie comme une vache qui court en montagne ou dans la forêt. Il faut savoir diriger son cheval avec les jambes, pas toujours avec les rênes. Et pourquoi est-ce que tu as choisi de faire gaucho, toi, Victor ? On est gaucho depuis des générations dans ma famille. J'ai toujours dit que quand je serai grand, j'aurai mon chapeau et mes bottes. Pour moi, une journée sans mon cheval, c'est impossible. Je vais essayer d'être aussi à l'aise que toi, Victor. On commence notre ronde dans notre réserve. Elle représente la moitié de nos terres, soit 1500 hectares. Et tu as pour mission d'en prendre soin, alors, de cette partie réserve ? Oui, une grande partie du travail des gauchos est basée sur l'observation. Ils ont en général un œil affûté, très développé. Ils sont capables de dire à partir d'une simple empreinte si l'animal est un mâle ou une femelle, si c'est un adulte, s'il est blessé. Parmi les animaux que l'on peut rencontrer ici, il y a le puma, le renard, le chat-tigré et beaucoup de variétés de serpents. Tu m'as dit que ton exploitation, elle faisait 3000 hectares, ce qui me paraît énorme. C'est un tiers de la surface de Paris. Qu'est-ce que ça représente en Argentine, le secteur de l'élevage ? L'Argentine est un pays agro-industriel. Plus de 60% de son PIB vient des champs. Que ce soit la culture du soja, des céréales, du vin, des fruits frais ou secs, le tabac, le sucre de canne et partout autour, des vaches. Et s'il y a des vaches, il y a des gauchos. On arrive maintenant au cœur de la réserve, où vit une communauté importante de caïmans. On aura peut-être la chance d'apercevoir un caïman. C'est vrai que ça fait vraiment lac pour les caïmans et les crocodiles, ça. Je ne l'ai jamais vu avec aussi peu d'eau. On peut voir quelques traces. Il y en a une autre ici. Les caïmans se réfugient dans cette plante haute. Alors de quoi ils se nourrissent, les caïmans ? Dans la nature, ils mangent des escargots, des charognes, un peu de poissons. Mais ils ne mangent que les mois où il fait très chaud, parce que les animaux à sang-froid ont besoin de température élevée pour avoir un bon métabolisme. Et tout va bien alors, dans la réserve ? Oui, tout va bien. Nous sommes juste préoccupés par la sécheresse. On a vu beaucoup de traces de caïmans qui désertent cette mare pour trouver de l'eau ailleurs. On va voir combien d'entre eux vont revenir en espérant que la pluie arrive bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo ! Voilà les moments de bonheur de fin de journée. L'association parfaite. Viande, musique, feu, bière, amis, quoi de plus ? Elle va cuire combien de temps, la viande, là ? Généralement, ça prend deux à trois heures, parfois cinq. Ça dépend de l'épaisseur du morceau et de la taille de l'animal. La fumée du bois lui donne une saveur spéciale. Merci beaucoup, Augustine. Avec plaisir. C'est la fin de mon voyage. C'est plein de belles sensations, ce moment. Il y a la chaleur du feu, l'odeur de la viande qui est en train de griller. Et puis alors ce bruit qui est vraiment unique au monde. C'est la carte d'identité sonore de ce lieu. Et celui-là, je ne l'oublierai pas. Merci à toi. Merci. Merci, Victor. Grâce à toi, je suis presque devenu un cavalier. Presque. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme vous pouvez le voir, j'adore les artichauts, mais je suis aussi argentin. Alors si tu me donnes un morceau de bifsteak, je tombe amoureux de toi. Connu pour faire partie des plus grands consommateurs de viande bovine au monde, les argentins ont même leur propre hot dog. Le choripan, un sandwich très populaire, avec une saucisse à base de bœuf et de porc. Et voilà votre choripan. Merci beaucoup. Et une bière, s'il vous plaît. Merci. C'est délicieux. C'est un chopiran typiquement argentin, mais qui est revisité, un peu plus moderne, parce qu'il y a plus de fromage italien. C'est dans les marchés et les restaurants que Rodolfo guette les nouvelles tendances pour ses chroniques gastronomiques. On parle beaucoup de viande. C'est dans notre ADN à nous, les Argentins. Les premières vaches sont arrivées quand les colons ont débarqué en Amérique. À partir de là, elles se sont reproduites. Elles ont trouvé en Argentine, et particulièrement dans la campagne, le meilleur habitat pour se développer. Aujourd'hui, on a plus de vaches que d'habitants dans le pays. On a 53 millions de vaches pour environ 40 millions de personnes. Après cette mise en bouche, Rodolfo a rendez-vous au Pobre Luis, une institution de Buenos Aires fréquentée par de nombreuses célébrités, dont des stars internationales de football. Juste avant l'ouverture du restaurant, il va pouvoir déguster de la viande grillée façon assado. Cuite pendant de longues heures, sur des grilles plus hautes qu'un barbecue classique, la viande est particulièrement tendre et savoureuse. Comme vous voyez, on fait des croix sur la viande avec le grill, pour que ce soit plus esthétique, encore plus appétissant. Ouvert il y a plus de 35 ans par Luis Acuña, une référence en matière d'assado, le restaurant a été repris par son fils. Voilà le plat principal, un bon steak juteux, comme tu me l'as demandé. C'est parfait pour la cuisson. Merci beaucoup. J'adore. Ça a vraiment une bonne saveur. Bien caramélisé à l'extérieur grâce à la cuisson, ça se mange très bien. Quand est-ce que tu le sales ? On le sale quand on le sort, c'est une tradition de mon papa. Il disait que le sel sèche la viande. Mon père est mort en 2013 et dès le lendemain, on a rouvert les portes du restaurant. On a continué à aller de l'avant pour conserver cet endroit qu'il a créé en partant de zéro. On veut que ça dure encore pendant de longues années. Souvent transmis d'homme à homme, l'art de l'assado commence à s'ouvrir aux femmes. Et de plus en plus de bouchères exercent dans la capitale. Salut Myrtha, comment vas-tu ? Très bien et toi ? Allez, on sort le rose bif. Formée par Macarena, Myrna vient de prendre les rênes de cette boucherie. Très complice et solidaire, les deux consœurs ne perdent pas une occasion de s'entraider. Ensemble, elles projettent même de former d'autres femmes. Je suis fière de mon travail. C'est sûr. Au début, c'était très difficile. On ne me prenait pas au sérieux parce que j'étais une femme. Comme si je ne pouvais pas faire aussi bien qu'un homme. Mais heureusement, avec le temps, je me suis imposée. Et maintenant, voilà où j'en suis. On nous disait que c'était compliqué de désausser une épaule de porc à la force du bras. Mais on utilise des guiseurs comme levier et ça revient au même. Les guiseurs ne se cassent pas. C'est du solide. De passage dans la boucherie de son amie, Macarena en profite pour faire ses courses. Merci pour tout, T'es une chef. Je te félicite. On s'appelle et on se voit avec les filles la semaine prochaine. Merci, nous vemos. Ciao, ciao. Comme tous les week-ends depuis la disparition de son père, Macarena prépare la Sado pour la famille. C'est un héritage familial. C'est ça la Sado. Le père apprend au fils. Mon père me l'a appris à moi parce qu'il n'a pas eu de garçon. Au début, je ne voulais pas le faire pour ne pas me salier. Et puis finalement, j'ai aimé ça. C'est devenu un moment privilégié avec mon père. Après avoir longtemps cherché sa voie, Macarena s'est finalement épanouie dans la pure tradition argentine. La viande est super bonne, les filles, prenez-en. Si à cause de l'inflation, les Argentins ont réduit leur consommation de viande bovine, ils en mangent tout de même 57 kilos par personne chaque année, soit deux fois plus que les Français. Ça y est les amis, il est l'heure pour moi de quitter cette magnifique Estencia et l'Argentine. Alors depuis ce matin, je regarde un peu partout autour de moi pour bien m'imprégner de ces lieux. Ce voyage m'a offert des moments vraiment surréalistes, voire même mythiques. Dormir dans une maison comme celle-ci, évidemment, ramener un troupeau avec des gauchos, traverser un désert de sel dans une voiture d'un autre âge ou encore danser le tango à Buenos Aires. Et je ne sais pas si c'est ce que vous avez ressenti vous aussi, mais je crois que peu de voyages offrent des moments aussi cinématographiques. J'ai eu vraiment l'impression parfois d'être dans un véritable road trip hollywoodien. Ah, Augustine, ça va ? Oui, alors pas trop triste de devoir nous quitter ? Écoute, je suis à la fois content de retourner chez moi et de retrouver ma famille, qui me manque beaucoup, mais c'est vrai que je suis un petit peu triste parce que c'est un voyage qui a été très marquant pour moi. Vraiment, j'ai l'impression que ça m'a même fait changer un peu en tant qu'homme, tu vois. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon séjour et que tu reviendras avec ta famille. Ah, ça, ça serait juste magnifique. Ce n'est pas facile de venir en Argentine, mais peut-être un jour. Merci, merci à toi. Je repars d'Argentine très marqué par ce que les gens d'ici m'ont appris. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment été très touché à la fois par leur soif de vivre, leur passion et leur extraordinaire résilience. Vous savez, cette capacité à faire face aux difficultés, à s'adapter, à changer de vie quand le présent ou l'avenir sont incertains, ce qui est très souvent le cas en Argentine. Vu toutes les crises que traverse ce pays, les gens qui m'ont accueilli m'ont montré qu'on peut aimer, danser, chanter, s'émerveiller, même dans un monde chaotique. Et évidemment, cela a eu beaucoup de résonance chez moi et peut-être chez vous aussi, surtout, surtout, vu l'époque que nous vivons. Bon, les amis, cette fois-ci, il est vraiment temps de partir. Si l'Argentine vous manque, vous le savez, il y a le replay pour revivre mes Échappez-Belle. Puis moi, je voudrais remercier Damien, Yacinthe et Carla, vous ne les voyez pas. Ils sont derrière la caméra, mais Échappez-Belle, c'est un sport collectif et c'est grâce à toutes les équipes qui travaillent avec nous qu'on arrive à voyager ensemble toutes les semaines, ce qui est une véritable prouesse. D'ailleurs, les coulisses de tournage, on en parle quand vous voulez sur les réseaux sociaux. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures au bout du monde ou juste à côté de chez vous. Hasta luego. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada